Dans toutes choses, Dieu doit trouver aussi son intérêt afin qu'il continue à te bénir. Quelles sont tes promesses devant Dieu? Lorsque tu ressens, que fais-tu pour Dieu? Car la Bible dit que lorsque tu mangeras et que tu seras satisfait, tu te souviendras de ton Dieu. Lorsque tu bâtiras ta maison, lorsque tu vivras dans une belle maison, tu te souviendras de ton Dieu. Ne dis jamais, ma force et ma puissance et mon duradeur m'a donné ces dangers. Rappelle-toi de l'éternel ton Dieu. Voilà pourquoi tu vois dans la Bible, il y a les principes de la dîme. C'est une façon pour nous de nous souvenir de notre Dieu à travers notre salaire. Amen. Si Dieu trouve son intérêt dans ton salaire, Il va aussi te promouvoir. Le succès viendra. Amen. Écoute, recevoir, c'est rien. Amen. Je connais beaucoup de gens qui ont. Et aujourd'hui, ils n'ont rien. Car ils ne se sont pas souvenirs de Dieu. C'est Dieu qui nous maintient. Avoir aujourd'hui, c'est rien. Mais avoir chaque jour, C'est ce qui est important. Et c'est le seul qui peut te donner cette assurance. Seul l'éternel Dieu. Lorsque tu te souviens de Lui. Tu sais, parfois, lorsque tu es dans une amerture. Lorsque les choses sont en train d'être difficile. Lorsque tu es vraiment dans des troubles. Va et renverse ton cœur devant Dieu. Montre-lui tes situations. Au lieu de prier, de pleurer devant les gens. Au lieu de te plaindre devant les gens. Va à l'éternel. Amen. Et parle-le. Car il est le rémunérateur. Anna avait cru que la seule personne qui pouvait la rémunérer, c'était l'éternel. Comme tu es le rémunérateur. Si tu me rémunères avec un fils, Cet enfant sera à toi. Il a promis à l'éternel. Amen. Et l'éternel avait répondu à sa prière. Amen. Il a donné à Anna un fils. Anna a accompli le vœu. Et elle est allée offrir l'enfant. Et comme elle a accompli le vœu, La Bible dit, Après Samuel, Dieu a béni Anna avec d'autres enfants. Tu sais, plus tu accomplis tes vœux, Plus tu vas recevoir de l'éternel. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Amen. Les premiers principes, À la prière de Dieu, Fais à Dieu quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Raisonne à propos de quelque chose Que tu dois promettre à Dieu. Cela sera ta démonstration de la foi. Croyant que Dieu existe.